bonjour à toutes et à tous l'heure de se réveiller à ton corps frappé c'est la dernière vidéo que je vous invite à voir concernant kenny west moi pour le coup j'ai pas été plus surpris que ça si vous voulez et vous voyez le travail que fait lors de se réveiller tombe au bon moment pour le coup avec ce qui est en train de se passer dans notre pays c'est pour le coup quelque chose de très inquiétant qu'il faut relever c'est aussi pour ça que nous sommes quelques-uns à prendre la parole et ne pas être intéressé spécialement par l'argent comme beaucoup de gens sont intéressés par l'argent beaucoup de gens jouent aux jeux rêvent de gagner la cagnotte rêvent de trouver un sac rempli d'argent on rêve d'un succès figurant d'avoir une grosse voiture regardez la marque la mode ces enfants qui sont de plus en plus dans la consommation on arrive vraiment dans une période où même les gens qui ont servi à mettre en avant cette manipulation on va commencer par comment c'est très lent en vérité mais on va s'arrêter sur tupac on va s'arrêter sur Mike Tyson Michael Jackson Kanye West et aussi bien sûr vous savez c'est pas du tout le genre d'artiste que j'écoute que je connais même mais pour le coup on pense à DNX aussi que pour le coup vous voyez l'heure de se réveiller fait vraiment appel à une grande lucidité c'est pour ça que dans ma vidéo de mai 68 aux gilets jaunes j'insiste sur le point n'espoir plus un réveil spirituel n'espoir plus un réveil matériel plus je vais consommer plus je vais être heureux ce qui est totalement faux mais ils veulent vous vendre du rêve c'est ça ils veulent vous vendre du rêve parce que de toute façon il y aura toujours des inégalités enfin mais il y a des inégalités des inégalités et il y a aussi ceux qui qui ne s'en sortent pas à cause de leurs décisions il ne faut pas oublier ce détail qui est très très important et que parfois quand nous sommes joueurs avec les gens dans la foule au travail voilà les gens galèrent d'accord ok les gens galèrent moi j'ai pas envie de galère c'est pas pour ça que je fais des vidéos j'ai pas envie de galérer dans ma vie j'ai pas envie de galérer donc je sais ce qui est le plus important pour moi vous voyez on parle même pas d'histoire d'argent je sais quoi le plus important pour moi le plus important pour moi c'est premièrement pour pouvoir profiter pleinement de la chance d'avoir des enfants donc pouvoir profiter de mes enfants c'est de faire attention à moi à ma santé à ma vie aussi bien sûr pour pouvoir par la suite profiter de mes enfants alors bien sûr mes enfants doivent aussi profiter de leur père ça va de père pour le coup mais on on va pas vendre du rêve on va pas vendre du rêve non non et le truc c'est que beaucoup de gens à présent on leur vend du rêve on entend du rêve à travers la télévision des clips moi je le vois quand je vois ça va quand je vois les jeunes aujourd'hui je suis je suis triste très triste je suis très triste très triste très triste Parce que je sais que c'est encore une sélection, et que personnellement, moi et mes enfants, pour le coup, on ne tombera pas, eux-mêmes ne tomberont pas dans ce truc-là, c'est impossible. Mais en majorité, les gens tombent dans ce truc-là. Donc, consommation dans l'outrance, etc., etc. Donc, quand on dit que, quand je dis, je vais parler de moi, quand je dis que les gens disent que leur frigidaire est vide, il y a un problème, il y a un problème, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, et c'est là où, c'est là où ça tient par la route. Comment, comment vous voulez emmener des gens avec vous, dans un combat, dans une lutte, mais en leur racontant des histoires ? Non ? Parce que là, ça fait vraiment le roi et les gueux. comprenez ? Ça fait vraiment le roi dans son château, qui est en train de manger, du sanglier, et puis les gueux, vous voyez, comme si Jaco, il était au bout de la table, et je lui jetais... Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il est là, le mensonge. Tout simplement. Tout simplement. Donc, même au départ même, de la grogne, ça a été faussé. Et en fait, c'est pour ça, vous voyez, c'est en discutant avec vous, que, en fait, oui, en fait, mon raisonnement, c'est le même depuis le début. La France souffre, mais elle souffre. En fait, c'est ça. C'est parce que, ils se rendent compte, donc, vous savez, dans nos élites, il y a certains de nos élites qui ont fait des hautes études dans la sociologie, l'économie, c'est des gens intelligents, c'est des gens brillants. Parce qu'ils ont eu le temps pour faire des études, ils viennent d'une grande famille, ils ont de l'argent, ils ne sont pas obligés d'aller travailler au McDo, ou bien, regardez, les McDo, les KFC, toutes ces canaries-là. Regardez, qu'est-ce qu'ils travaillent ? C'est-ce qu'ils travaillent ? C'est-ce qu'ils travaillent ? Dans les magasins ? C'est-ce que ? C'est les gens, c'est les gens, c'est les gens, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. C'est ça le truc. Tout ce que vous voyez travailler dans les magasins de sport, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. C'est les pauvres. Comme vous voyez. Vous voyez qu'il y a une galère quelque part. Et de l'autre côté, pour clôturer cette vidéo, et de l'autre côté, vous allez comprendre comment le système arrange toujours ceux qui sont bien et les autres. En ce moment, sur Internet, ils font de la publicité, par rapport aux crédits, d'impôts. Si tu fais des travaux dans ta maison, l'État te prend des impôts par la région, des impôts par je ne sais pas qui, des réductions plutôt. On te donne de l'argent pour faire des travaux. D'accord ? Ok. Mais pour faire ça, que tu sois propriétaire. De ta maison. Donc, tout cet argent que l'État donne, il donne cet argent. C'est des aides. C'est des aides. Donc, les gens qui habitent dans les quartiers, par exemple, eux, ils ne vont pas refaire la cheminée centrale, ou bien le chauffage biodégradable. Vous comprenez ? Encore une fois, on facilite la vie à ceux qui ont de l'oseille. Vous comprenez ou pas ? C'est la vérité. C'est la vérité. Et en même temps, on donne du travail à ces sociétés. On dit, oui, mais ça fait travailler les gens. Non. Il ne faut plus voir les choses comme ça. C'est fini. Il n'y a plus de ça fait travailler les gens. C'est fini, ça. Il n'y a plus de ça fait travailler les gens. Non, 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 non. Si les gens, ils seraient payés 2000, 2400, 2400 euros, allez, 2000 euros, au moins 2000 euros. On va dire que ça fait travailler les gens. Mais là, les gens sont payés combien ? Les gens sont payés 1100 euros avec un loyer pour une famille normale, entre guillemets. Un loyer à 700 euros, 800 euros, tout dépend de l'endroit où tu habites. Enfin, bref, on reviendra là-dessus sur d'autres vidéos. Mais 1000 euros, tu payes 700 euros de loyer. Il y a des parents, ils vivent seuls. Ils n'ont pas de mari. Ils n'ont pas de femme. Ils sont séparés. Ils ont perdu leur femme. Ou bien il y a des gens qui vivent comme ça. Comment ils font ? Comment ils s'en sortent les gens ? Et les gens vont défendre. Oui, non, mais ça fait travailler les gens. Et après, la CSG, Tatati, pour les patrons, pour leur boîte. Donc l'État, encore, leur font des réductions. C'est le grand patron, dans le fond. C'est le grand patron, c'est le patron. Et les patrons disent, oui, mais bon, moi, je ne peux pas m'en sortir. Ce n'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est des menteurs. C'est des menteurs, menteurs. Les patrons, il ne faut pas les écouter. Toujours en train de pleurer. Toujours, c'est de la crise. Il n'y a pas de crise. Il y a combien de milliardaires en plus sur la planète ? Il n'y a pas de crise, c'est faux. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Parce que même les patrons, ils mangent dans cette gamelle. Tous. Même le patronat, c'est la même gamelle. C'est de la racaille. Même le patronat, ce soit disant qu'ils vous défendent, qu'ils défendent les travailleurs, c'est de la racaille. Ils mangent à table avec eux. Ils mangent à table avec le gouvernement. C'est que des racailles. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du bluff. Et c'est pour ça, excusez-moi, pour terminer. Et vous voyez, c'est pour ça, en fait, qu'ils ont joué le scénario, le roi est l'aiguë. Parce que, en vérité, ce n'est pas ça. Oui, on n'a rien à manger. Avec les dents cassées, le visage marqué. Macron, Macron, ça m'enculait. Vous comprenez le truc ou pas ? C'est la faire à l'envers. En fait, c'est ça. C'est la faire à l'envers. Il a fond à l'envers. Parce qu'il n'est pas là, le réveil. Il n'est pas là, le réveil. Il n'est pas là, le réveil. Je vous souhaite une bonne journée. A part bus, dans l'autobus. Allez, ciao.